Alors je pensais que le Bénin était un état souverain. J'ai appris que ce n'était pas le cas et que d'ailleurs la France était devenue le premier partenaire sécuritaire contrairement à ce qui est énoncé quand on nous dit que c'est le Rwanda qui travaille le plus avec le président. J'ai appris que la France était celle à qui on avait confié aujourd'hui la gestion sécuritaire, technologique, électronique de l'aéroport de Cotonou. Donc c'est une petite information intéressante à souligner. Pour un pays indépendant, on laisse la première puissance coloniale ou la prétendue ancienne puissance coloniale gérer un élément et un enjeu aussi stratégique que l'aéroport de Cotonou. Intéressant. J'ai répondu à toutes les questions après avoir dormi dans une cellule que je ne souhaite à personne. Et lorsque l'entretien était terminé, on m'a dit on vous garde. C'est la décision du ministre Saka Lafia. Et ce n'est qu'à 17h que j'ai été reçu par le ministre de l'Intérieur dans ses bureaux, en présence de deux policiers de la DRT, qui eux étaient depuis le départ des plus cordiaux, je tiens à le préciser, patriotes. Et le ministre Saka Lafia m'a dit quelque chose qui va s'inscrire dans le temps et qu'il devra assumer. Il m'a dit que vous soyez populaire en Afrique francophone n'est pas mon problème. Mais dès lors que vous effectuez des mobilisations qui dérangent nos partenaires économiques, il ne les a pas citées mais je peux dire à la tête la France, la Côte d'Ivoire et d'autres pays, si vous continuez dans cette voie, monsieur, nous allons restreindre le périmètre de vos libertés individuelles. XXIe siècle. Et j'aimerais que la presse note précisément ce que j'ai dit et que j'assume devant les médias. Est-ce que j'ai répondu à monsieur Saka Lafia ? Est-ce que je réponds au président de la République ? Est-ce que la personne qui va restreindre les libertés individuelles de Kémy Seba ou des militants de notre ONG ou de tous les militants panafricanistes qui se battent pour la souveraineté de nos pays n'est pas encore née ? Sous-titrage Société Radio-Canada